Alors gardez les yeux fixés sur lui, et il les vit lutter contre le vent. C'est comme avancer trois pas, puis reculer deux pas. Et la Bible dit, au moment le plus sombre, Jésus descendit de la montagne, marcha sur l'eau et alla vers les disciples. Et ils avaient peur, car il faisait noir, il y avait une tempête, imaginez cela. Et ce sont des pêcheurs expérimentés, mais c'était le moment le plus sombre. Dans le moment le plus sombre de votre vie, regardez Jésus. Je suis maintenant au sommet du mont Arbel, où je crois que Jésus se rendait pour être seul avec le Père. Des moments où il cherchait le Père, écoutait sa sagesse, sa voix. Je crois que c'est dans la solitude qu'il nous rencontrera. Même après avoir nourri les 5000, la parole de Dieu nous dit, Jésus monta sur la montagne. Et de là, il vit les disciples qu'il avait envoyés, après avoir nourri les 5000. Il les a envoyés à la ville de Bethsaida. Et il les vit depuis ici. Comme vous pouvez le voir, J'aime venir ici parce qu'on peut voir les trois quarts du ministère de Jésus en Galilée. Son ministère de prédication, d'enseignement et de guérison a eu lieu dans cette région. Et juste au bout, où ces rives parallèles se rencontrent, juste à droite, se trouve Capernaum, où Jésus se rendait souvent, et c'est encore aujourd'hui connu comme la ville de Jésus. Et c'est un endroit appelé en hébreu Kfarnaum, la ville du réconfort, car Consolateur est le nom du Messie et il est venu. Alors, en regardant ce magnifique endroit ici, au Mont Arbel, en observant les vues, en sachant que notre Seigneur était ici et passait du temps avec le Père, voyons toutes les vérités qu'il veut que nous recevions, en particulier le message actuel pour son peuple à ce moment. Regardons la parole de Dieu concernant quand Jésus a nourri les 5000 personnes que beaucoup d'entre vous connaissent. Je crois que le lieu du repas des 5000 se trouvait juste de l'autre côté du Mont Arbel, en bas des pentes. Aujourd'hui, vous pouvez voir un vaste champ d'orge. C'est le moment presque pour la récolte de l'orge. Mais je crois qu'à l'époque, c'était désert. Et tout cet endroit était désert. Sauf Mygdale, en bas de la colline, en bas de la montagne, ainsi que Tiberiade qui existait aussi. Mais à part cela, il n'y avait pas d'autre ville. Aujourd'hui, c'est animé, grouillant, mais je crois que cette zone était autrefois déserte. La Bible dit que Jésus vit, qu'il y avait tant de gens qui affluaient pour entendre sa parole. La journée se terminait. Et maintenant, ils avaient faim. N'est-il pas étonnant que celui qui nota leur faim ne soit pas les disciples, c'était le Seigneur lui-même ? Il sait quand vous avez faim. Il sait que la faim est pour plus que du matérialisme, des plaisirs hédonistes ou des divertissements pour combler ce vide, cette faim. Car il y a une faim dans votre cœur qui est trop grande. Votre cœur est trop grand pour que toutes ces petites choses le comblent. Seul le Seigneur Jésus peut remplir votre cœur. Il est assez grand. En fait, il est trop grand pour votre cœur. Tout comme dans Quantique des quantiques, la Bible dit que le bien-aimé dans ce quantique nous aime tous. Et notre bien-aimé, notre Seigneur Jésus, mais nous sommes aussi le bien-aimé dans ce quantique des quantiques. Mais l'ecclésiaste parle de vanité des vanités et ce monde est juste vide. Chaque poursuite, chaque quête de plaisir, de divertissement, d'étourdissement, de richesse, de gloire et de fortune est vaine. Pourquoi ? Parce que l'ecclésiaste nous parle de la vie sous le soleil et ses vanités. Tout est juste vide. Car votre cœur est trop grand pour que les choses du monde satisfassent. Mais dans le prochain livre, les quantiques des quantiques, notre Seigneur Jésus, nous trouvons l'objet au-dessus du soleil. Un objet qui convient à nos cœurs. Plaisir et délice. Même si maintenant, nous trouvons qu'il est trop grand pour notre petit cœur. Mais nous avons trouvé l'accomplissement, lui. Et il était ici, au Mont Arbel. Voyons les besoins des gens en bas dans les pentes de cette région. Certains pourraient dire que ce repas avec les 5000 a eu lieu à Bethsaida, dans Luc chapitre 9, le récit du repas des 5000. Mais en lisant attentivement, il est dit que c'était un endroit désert, dans un lieu qui appartenait à Bethsaida. Il ne dit pas que c'est à Bethsaida, juste au nord du lac de Galilée, là-bas. Mais il est dit que c'était un lieu qui appartenait à la ville de Bethsaida. Il y a des villes qui ont des propriétés, des terrains qui leur appartiennent, même s'ils sont à des kilomètres. Donc je crois que cela répond au lieu ici, car après avoir nourri les 5000, Jésus monta la montagne. Alors regardons ici, dans la parole de Dieu, car je crois que Dieu a un message pour vous. Et la Bible dit que Jésus leva les yeux et voyant une grande foule qui venait vers lui, il dit à Philippe, « Où achèterons-nous du pain pour qu'ils puissent manger ? » Mais il dit cela pour l'éprouver. « Car lui-même savait ce qu'il ferait. » Philippe lui répondit, « L'équivalent de 200 deniers en pain. » 200 deniers est équivalent au salaire de 200 jours de travail. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour eux afin que chacun puisse avoir un peu. Pensez à cela, que chacun puisse avoir un peu. Donc, dans la mentalité de Philippe, même 200 jours de salaire de pain ne suffirait pas pour ces gens ici. 5000 hommes, mais en incluant les femmes et les enfants, probablement 15 000. Donc, il dit que chacun ne peut avoir qu'un peu. Il pense à l'ampleur du besoin. Peut-être que vous traversez quelque chose en ce moment. Peut-être qu'il y a un défi dans votre mariage ou vous avez reçu un mauvais rapport médical du médecin. Vous trouvez que le besoin dans votre vie est écrasant. Vous ne voyez pas l'approvisionnement. Vous ne voyez pas les ressources dont vous avez besoin parce que vous êtes capturé par l'ampleur du besoin. C'est donc la perspective de Philippe. Et le Seigneur était là tout le temps. Ensuite, André, un autre disciple, dit à Jésus, « Il y a un garçon ici qui a cinq pains d'orge et deux petits poissons. Mais que seront-ils parmi tant de gens ? » Donc maintenant, il dit, « Regardez ce garçon. Il voulait probablement faire plaisir au garçon en l'emmenant à Jésus. Il dit, « Il a cinq pains et deux petits poissons. Mais que sont-ils pour tant de gens ? » Donc maintenant, c'est la perspective d'André et peut-être celle de certains d'entre nous aussi. Il voit la petitesse, le peu de la provision. « Cinq pains, deux poissons. Regardez l'ampleur du besoin. Qu'est-ce que c'est pour tant de gens ? » Peut-être que vous êtes accablés par la petitesse de vos ressources. Vous dites que vous n'avez pas beaucoup d'éducation, que vous n'avez pas terminé le lycée, ou vous n'avez pas la force, l'aide dont vous avez besoin. Vous êtes accablés par la maigreur, par la petitesse de l'approvisionnement. Peut-être que vous avez un défi dans le domaine financier. Et la provision a été peu en ce qui vous concerne pour répondre à l'ampleur du besoin dans votre vie. Eh bien, mon ami, la réponse est ici. La première chose que Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Donc, « s'asseoir », yachav, en hébreu, est toujours la première chose que vous faites avant qu'un miracle ne se produise. Il les a organisés tous en groupes de 50, et partout dans le lieu, il les fit asseoir. Par groupes de 50, « Cinq est le chiffre de la grâce. » Il l'a organisé, donc cela nous montre l'organisation avant le miracle. Il n'y a pas d'antithèse entre eux. Vous pouvez être organisé, mais quand même attendre l'onction de Dieu. Certains pensent que l'onction vient sans planification ni rien. Vous pouvez encore planifier, mais assurez-vous que c'est fait avec sagesse. La première chose est donc qu'il s'assoie, tout comme dans le psaume 91, « Avant que toutes les bénédictions ne viennent, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie ne s'approchera de ta demeure, tu ne craindras pas la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour, ni la destruction qui dévaste à midi. » Mon ami, tout cela arrive à cause du premier verset. « Celui qui habite dans le lieu secret » et en hébreu, « celui qui s'assoit » et « Achave, celui qui s'assoit ». Donc, la première chose que Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Mais vous pourriez vous sentir s'asseoir ? Je ne peux pas me reposer à cause de la grandeur, de l'ampleur de mon besoin. Je ne peux pas me reposer parce que quand je regarde tout ce qui se passe, je vois que j'ai très peu. Je n'ai pas grand-chose pour combler le besoin de ma vie. Eh bien, la première chose, vous devez faire confiance aux voix du Seigneur. Il veut que vous reposiez. Reposez-vous de vos soucis, inquiétudes et préoccupations. Ensuite, la Bible dit la chose suivante. « Il y avait beaucoup d'herbes en cet endroit. Alors les hommes s'assient, environ 5000 en nombre. Et Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples les distribua aux personnes assises, ainsi que les poissons, autant qu'ils en voulaient. » Maintenant, dans le récit de Luc concernant cette multitude, vous trouvez Jésus rendant grâce, puis il rompit et donna. Le mot « donna » en grec est autant imparfait, ce qui signifie qu'il donna sans cesse. Il continuait à pourvoir. Et les disciples revenaient. Ils prenaient des pains et poissons, allaient vers les gens, les leur donner, puis revenaient pour en avoir plus. 12 disciples revenant à Jésus pour plus. Et ils continuaient à donner. Tant qu'il y avait un besoin, l'approvisionnement ne s'épuisait jamais. Et c'est beau, mon ami, parce que la Bible dit « De même pour les poissons, autant, autant qu'ils en voulaient. » Selon la volonté de Dieu, où Dieu aurait dit « assez », selon sa loi qui dit qu'un montant précis peut être fourni. Non, autant qu'ils voulaient. Ils ont limité l'approvisionnement dès qu'ils ont dit « nous sommes rassasiés ». La Bible dit, quand ils furent rassasiés, Jésus dit aux disciples de ramasser les morceaux qui restaient. Vous savez quoi ? Il y avait 12 paniers pleins qui restaient. Un pour chaque disciple qui servait le Seigneur. Si vous servez le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Votre approvisionnement est vaste. Votre approvisionnement est grand. Amen. Plus que vous ne pouvez manger. Mais c'était après qu'ils furent rassasiés. Remarquez, tant qu'ils avaient faim, ils mangeaient autant de nourriture qu'ils voulaient. Amen. Souvent, nous limitons le Saint d'Israël. Nous limitons le Seigneur. Son approvisionnement est plus grand que notre besoin. Vous devez le voir. Ou le péché abonde. Parfois, nous sommes si accablés par le péché de cette génération jeune et nous disons, ils expérimentent des choses que nous n'avons pas connues à notre époque. Mais mon ami, ou le péché abonde. La grâce surabonde. Soyons plus conscients de sa grâce que du péché. Soyons plus conscients de son approvisionnement, car la grâce est un approvisionnement. La loi est une demande. La loi dit, tu ne dois pas, tu ne dois pas. La grâce dit, je vais faire cela pour toi. Je vais pardonner tes péchés. Je mettrai mes lois dans ton cœur et dans ton esprit. Je vais pourvoir. Je te donnerai le savoir-faire. Je te donnerai la sagesse. Amen. Que devez-vous faire ? Asseyez-vous. Recevez simplement. Soyez dans une posture de repos. Je sais qu'en ces temps, en regardant ce que le monde traverse, cette famine financière, on remercie Dieu que toutes les famines qui sont dans la parole de Dieu, on voit que les ressources de notre Seigneur sont plus grandes. Le peuple de Dieu prospère toujours pendant les temps de famine. Que ce soit Abraham ou Isaac, Isaac se mât dans le pays, dans l'année de la famine, dans l'année même, et il récolta au centuple. Alors mon ami, l'approvisionnement de Dieu, j'espère que vous avez cette image maintenant, l'approvisionnement de Dieu est plus grand que votre besoin. Regardez seulement vers lui et reposez-vous. Vous savez, cette position de s'asseoir devant le Seigneur est quelque chose d'aussi précieux. Car mon ami, quand vous vous asseyez devant le Seigneur, ce n'est pas juste s'asseoir devant le Seigneur, c'est le regarder. Comment le regarder, pasteur Prince ? Vous le regardez dans la parole de Dieu. En ce moment, j'expose la parole de Dieu, mais tout concerne Jésus. Quand vous voyez Jésus dans la parole, comme sur le chemin d'Emmaüs, les disciples étaient abattus, fatigués, découragés, et le Seigneur est venu, et il a restreint leurs yeux pour ne pas voir qui il était. Et il leur a parlé des Écritures, et il est venu leur parler à propos de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, et ils étaient tristes et découragés. Mais remarquez ce qui s'est passé. Ils commençaient à leur exposer les choses concernant lui-même. C'est ainsi que l'on voit Jésus. Vous le voyez dans la parole. Toutes les lois dans l'Ancien Testament, toutes les cérémonies, même les personnages qu'on trouve dans la Bible, ils typifient Christ. Amen. Jésus est dans les ombres de l'Ancien Testament. Voyons-le, et que le Saint-Esprit le révèle dans toutes ses beautés, gloires et excellences. Tout comme vous le voyez maintenant sur le mot Arbel. Où ça ? Dans la parole. Amen. Je me tiens au lieu exact où Jésus, je crois, est monté sur la montagne juste après avoir nourri la foule. Il monta sur la montagne, et il renvoya les disciples pour qu'ils aillent à Bethsaida. Il renvoya les gens aussi, et ensuite, il est monté sur la montagne. Et là, il pria. C'est une image de notre Seigneur. Maintenant, où est-il ? Il est dans le royaume de Dieu. Il est au ciel. Il est sur la montagne où il intercède pour nous. Et il priait ici. Et si vous regardez derrière moi, vous verrez le lac de Galilée ici, et Capernaum juste au bout, où je pointe. D'accord ? Donc, il envoya ses disciples en bas, et il y a là-bas un sentier que j'empruntais avec mes pasteurs avant ce sentier. est un ancien sentier, et je crois que c'est le sentier que Jésus a utilisé. Quand il les vit en train de ramer, et dans la quatrième veille de la nuit, la Bible dit, c'est le moment le plus sombre de trois heures à six heures du matin. C'est toujours l'obscurité avant l'aube. C'est la période la plus sombre. Jésus les regarda, et il ramait contre le vent. Il y avait un vent fort, un vent qui les repoussait en arrière. Et c'est comme cette image de notre Seigneur aujourd'hui à la droite du Père. Et il regarde l'Église. Mon ami, il vous regarde. Il regarde le corps de Christ. Malgré ce qui se passe dans le monde, nous sommes dans le monde, mais non du monde. Nos ressources n'ont pas de date d'expiration. Nos ressources sont inépuisables parce qu'elles sont trouvées en lui. Alors gardez les yeux fixés sur lui. Et il les vit lutter contre le vent. C'est comme avancer trois pas, puis reculer deux pas. Et la Bible dit, au moment le plus sombre, Jésus descendit de la montagne, marcha sur l'eau, et alla vers les disciples. Et ils avaient peur, car il faisait noir, il y avait une tempête. Imaginez cela. Et ce sont des pêcheurs expérimentés, mais c'était le moment le plus sombre. Dans le moment le plus sombre de votre vie. Regardez Jésus. Vous ne le verrez peut-être pas comme vous l'attendez, mais il est là. Il vient toujours vers vous. La grâce, c'est Jésus qui vient vers nous, et non pas des hommes essayant de l'atteindre. Sur le monde Sinaï, les hommes essayaient, par leurs efforts, par leur respect de la loi, par leurs bonnes intentions, mais Jésus est descendu de la montagne. Amen. Quand Moïse descendit de la montagne avec la loi, le peuple s'enfuit. Mais quand Jésus descendit de la montagne, le monde de la transfiguration, il descendit, et le peuple courut vers lui. Il y a quelque chose avec la grâce. Quelque chose à propos du Seigneur Jésus qui nous attire, que la loi ne peut pas. Et quand il descendit vers eux, et qu'il criait, ils avaient peur, Jésus dit, « C'est moi, n'ayez pas peur ! » Maintenant, en hébreu, il aurait dit, « Je suis ». En fait, dans le grec originel, il a dit, « Je suis ». « Je suis ». « Al-Tira » En hébreu, signifie « N'ayez pas peur ». « Je suis ». Alors, au moment où il dit « Je suis », les disciples savaient. Ils revendiquent la divinité. Le Dieu du buisson ardent qui parla à Moïse, quand Moïse lui demanda, « Qui devrais-je dire mon voie ? » Quand le peuple d'Israël demandera, « Qui est ce Dieu ? » Et Dieu dit, « Je suis celui qui est ». Jésus, vous savez, il y a quelque chose aujourd'hui, même parmi certaines personnes ici en Israël, des croyants même, qui ne croient pas en la divinité de Jésus. Mon ami, ne tombait jamais dans ce piège. Et Jésus est pleinement Dieu. Il est pleinement homme. Et ici, il dit, « Je suis ». Et il le reçure. Puissiez-vous également le recevoir dans votre bateau ? Et la Bible dit ceci, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, au moment où il le reçure dans le bateau, la Bible dit, « Immédiatement, ils étaient à la terre où ils allaient. Il est le Seigneur du temps et de l'espace. Immédiatement, ils étaient à leur destination. » C'est surnaturel. C'est un miracle qui parfois est passé, n'est pas vu. Mais j'aimerais que vous le saisissiez. Quel que soit votre rêve, quel que soit la chose, votre point focal, que vous souhaitez accomplir pour le Seigneur dans votre vie, vous avez besoin du Seigneur dans votre vie. Invitez-le. Et la façon de le faire est, chaque jour, passer du temps avec le Seigneur, détendu, en paix, reposer, et voyer Jésus. Eh bien, pasteur prince, juste voir Jésus, les choses se produisent. Oui, c'est ce que Dieu a dit à Moïse quand il n'y avait pas de chemin. Il fit un chemin à travers la mer rouge. Mais que dit-il ? N'ayez pas peur. Al-Tira, Moïse, vois le salut du Seigneur. N'ayez pas peur. Tiens bon, et vois le salut du Seigneur. Mais qui est le salut du Seigneur ? Yeshua. Littéralement, le mot « salut » est Yeshua. Et il dit à Moïse, Moïse, attends, malgré les probabilités écrasantes, je ferai un chemin pour toi. Mais n'ayez pas peur. Sois tranquille. Et j'ouvrirai un chemin pour toi. Quoi ? Ouvrir un chemin là où il n'y en a pas ? Contre toute probabilité ? Oui. N'ayez pas peur. Tiens bon, et vois. Voix Yeshua. Juste en voyant Yeshua, la mer s'ouvrit. Mon ami, quand vous voyez Jésus, de bonnes choses commencent à se produire dans votre vie. Et les disciples, à la fin de la route d'Emmaüs, ont dit, vous savez, quand il ouvrit les Écritures pour nous, et de quel passage biblique parlons-nous ? De l'Ancien Testament. Ceux qui prophétisaient à propos de lui. Donc, nous n'étudions pas la Bible pour trouver quoi faire, quoi faire. Vous savez, il y a une perspective sur laquelle beaucoup d'entre nous ont été élevés. Que faire ? Que faire va venir ? Ne vous inquiétez pas de quoi faire. Voyez Jésus. Voyez Jésus dans les Écritures. Et c'est ainsi que Jésus enseigna la parole de Dieu sur le chemin d'Emmaüs, en leur expliquant les choses le concernant. Je prie que cela vous ait béni ici même. Nous sommes sur le mont Arbel où Jésus est monté et a vu votre besoin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage ST' 501